Et bienvenue à la soirée du dressage ! De belles reprises de grands cavaliers qui nous présentent ici leurs chevaux avec leurs plus belles reprises en musique. Ici nous accueillons Hélène et son magnifique cheval Storm, un couple connu depuis des années dans le domaine du dressage. Ils sont un exemple pour tous. Beaucoup de victoires, beaucoup de participation à des très grands grands prix, etc. Beaucoup d'admiration envers ce cheval, mais surtout envers cette cavalière. En effet, une cavalière excellente qui ne mérite que sa place parmi les meilleures dans le dressage. J'ai bien sûr nommé encore une fois Hélène et Storm. J'ai prié donc de les applaudir bien bien fort. Ils terminent leurs reprises sur de très très belles notes. Et à mon avis, sans suspense, ils vont s'emparer de la victoire. Désolé mon beau, tu sais Hélène, c'est un peu comme les autres. T'as eu quelques soucis, elle a voulu te remplacer, mais je pense qu'ici tu seras bien. Donc le cheval est présenté à Josh, etc. à expliquer. Je vais donc devoir l'emmener au paddock et m'en aller. Storm est un andalou Isabelle, âgée de 12 ans. Il a eu quelques soucis de boiterie. Une petite tendinite bien remise, mais pas suffisamment pour que Hélène souhaite le garder. Elle a voulu passer à autre chose. Pendant ce temps, j'ai pu entendre quelques bouts de la conversation entre Josh et la jeune femme qui a emmené le cheval. Ce cheval, oui, je l'avais déjà vu en concours. Sa robe m'était très familière, son physique aussi. Je vais donc aller, après ma séance, sans plus tarder voir Josh, afin d'avoir des explications. Pourquoi ce cheval est-il ici ? Est-ce que c'est bien Storm ? Ou est-ce un autre cheval qui lui ressemblerait comme deux gouttes d'eau ? Enfin, l'histoire mérite d'être creusée. Je termine donc pour l'instant le travail avec mon petit cheval de 4 ans, qui est destiné à la valorisation afin d'être vendu ou pas. On verra bien. C'est un petit pur sangri que vous avez déjà vu, Dragon Bleu, que j'aime beaucoup. Mais là, je dois avouer que je suis plutôt travaillée par cette histoire avec Storm. Enfin, si c'est bien lui. Je pense que c'est lui, parce qu'il n'y en a pas 40 000 des comme ça, surtout dans le coin dont j'envie qu'il n'y a pas beaucoup d'Andalou Isabelle. Enfin bon, séance terminée, je vais donc voir Josh. Et là, il me confirme que c'est bien Storm et que Hélène n'en voulait plus. Il m'explique qu'en Val's Storm a eu de nombreuses boiteries ainsi qu'une tente d'inite. Même si bien soignée, Hélène a préféré changer de cheval de dressage pour pouvoir continuer la compétition et ne pas perdre de temps avec lui. Josh m'a donné un petit protocole à lui faire faire, étant donné qu'en été, je préfère venir monter mes chevaux soit tard le soir, soit tôt le matin afin qu'il puisse travailler à la fraîche et profiter du paddock l'après-midi ou même toute la journée, cela ne m'a pas dérangée. Je trouve ça plutôt désastreux, un cheval qui a tant donné en concours, qui a tant brillé d'être remercié comme ça de la sorte, d'être jeté au moindre souci de santé. Il n'y peut rien, peut-être qu'elle a trop forcé le travail. Il a quand même 12 ans, ce n'est pas vieux. Mais bon, il a beaucoup tourné en dressage depuis ses 4 ans, sur des mouvements pas toujours évidents, qui demandent pas mal de travail au niveau de ses membres, de ses articulations. Il a dû s'abîmer. Je lui fais donc gentiment une petite séance de longe, histoire de le décrasser, vu qu'il sort du vent, qu'il puisse marcher et s'étirer tranquillement. J'ai juste mis des protections et un petit filet, pas de sel, pas besoin. Après tout, c'est vraiment que du décrassage. Je trouve un cheval vraiment à l'écoute, agréable, les oreilles toujours pointées en avant, qui a comme l'air, je ne sais pas comment expliquer, mais qui aurait l'air presque soulagé d'être ici. J'irai donc voir Josh après. Pour savoir s'il reste, il me dit que le cheval restera ici, de toute façon, qu'il n'allait pas le vendre, qu'il voulait lui faire couler une retraite heureuse, avec des balades, peut-être d'autres sorties en dressage, qui c'est peut-être qu'une pré-retraite. Après la séance, je décide donc de l'emmener, faire une promade en main autour du ranch, et de l'emmener brouter. Mais cette affaire reste à suivre, parce que j'aimerais avoir une discussion avec Hélène. Affaire à suivre.